M. Jonas Nazareth, qui est spécialiste en affaires africaines, bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, M. Nazareth, en fait, aujourd'hui on parle des relations Égypte-Afrique. C'est clair que M. le Président Abbé Fattah ici, il déploie beaucoup d'efforts pour consolider les relations entre l'Égypte et les différents pays africains. On a des visites tout le temps de la part des responsables africains en Égypte et également des responsables égyptiens avec M. le Sisi en tête en Afrique. La dernière visite en date, en fait, c'est la visite en Ouganda. Comment vous voyez ces efforts de la part du gouvernement égyptien ? Tout d'abord, je dois accorder le propos de M. Sisi qui a reçu une lettre pour être invité pour le M. le Président Ougandais, Yoweri Mousséven, il acceptait. Donc, il est parti le dimanche dernier, une visite officielle pour un jour. Donc, M. le Président Sisi, c'est un homme sage, assez courageux, il décidait définitivement pour relancer l'économie égyptienne. Parce qu'on a vécu assez pas mal de problèmes internes. Il essaie de remonter en regardant les pays autour, surtout les pays qui font partie du bassin de Nile. Elle est en train d'entretien commercial dans le fait de mobiliser les pays africains pour avoir un développement partiel. Donc, c'est bien joué la part de M. le Président Sisi. Et donc, l'Egypte, vers son président, on doit les saluer pour ces gestes nobles. Alors, en fait, quand on parle aussi des relations Egypt-Afrique, il faut dire que c'est vrai que ce sont des relations qui datent depuis toujours. Mais ce dernier temps, on essaye de les renforcer davantage sur le niveau politique et également économique. En ce qui concerne surtout l'économie, comment ces relations Egypt-Afrique sont importantes pour toute l'Afrique, en fait ? Le fait de consolider le commerce et les finances et l'économie inter-africaine. Bien sûr, oui, parce que l'Egypte, c'est un pays historique et aussi, c'est une potence africaine. Donc, vous vous souvenez que l'Egypte, c'est le deuxième potence en Afrique, jusqu'après la Nigerie. Et tout de suite, il vient l'Afrique du Sud qui était auparavant en primaire. Donc, ça veut dire que l'Egypte, il joue un rôle très important dans la région de Comessa où il fait partie. Donc, autant qu'une potence africaine dans l'Afrique, il doit aider tous les pays qui sont autour d'eux pour dynamiser l'économie. Donc, l'agriculture africaine, jusqu'au présent, on voit que ce n'est pas une agriculture industrielle. Donc, avec l'expérience, comme monsieur le président Sissi avait dit, qu'il va porter d'expérience au Ganda et d'autres pays entour. Avec ces expériences, avec ces gens dotés en commerce, il doit y aller là-bas pour intamer certaines relations positives, pour faire démarrer l'économie d'un exemple haut niveau. Donc, il a signé assez d'accords, de partenariat avec l'Ouganda. Donc, qui sort gagnant, sont tous les deux un accord qui va permettre à l'Egypte d'exporter certains produits qu'il y a. Et aussi, il va permettre à l'Ouganda de surmonter leur économie. On sait déjà que l'Ouganda ou d'autres pays de l'entourage, ils vivent assez de problèmes face à l'économie. Donc, avec l'Egypte, une potence africaine, il peut bien remonter tout ce qu'il faut. Alors, vous avez parlé aussi, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture. Quels sont les autres domaines dans lesquels on peut avoir une forte relation entre l'Egypte et les différents pays africains ? Dans tous les domaines, je dis l'agriculture parce qu'il n'y a pas d'industrie sans l'agriculture. Ça veut dire que tous les produits pour être allés sur l'industrie, ils viennent de l'échange, ils viennent sur l'agriculture. Donc, le départ sur l'agriculture, après, ça sera l'industrie. Donc, dans ce domaine-là, l'Egypte, c'est un pays assez fort avec beaucoup d'expérience qui peut donner à ses voisins-là. Donc, c'est le cas. Ils ont signé certains accords et Egypte a proposé même d'établir et relancer des accords qui étaient un peu addormis parce que les étapes qu'Egypte a vécues auparavant, ça ne donnait pas la possibilité de faire les échanges dans une voie normale. Mais comme le pays commence à comprendre qu'il faut donner du temps pour le président de travailler, il commence à avoir un peu de stabilité, ça, on voit le président partout essayer d'entamer une relation pour vendre ses produits, pour développer encore plus l'Egypte. C'est ça, le but, que le président sorte un peu partout par l'Afrique, surtout par le Comessa, qui est une région qui dépend beaucoup de l'expérience égyptienne. Oui. Alors, vous avez parlé du Comessa, en fait. On parle aussi de plusieurs accords qui ont été signés par les différents pays africains, surtout dans le domaine économique. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas parler d'une coopération assez à la hauteur entre les différents pays. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, entrave le fait qu'on arrive à avoir vraiment peut-être un marché africain commun ou une coopération plus étroite, plus élargie entre les différents pays ? C'est vrai. Il y a bientôt un ministre égyptien qui a reconnu que les relations commerciales avec l'Afrique sont encore faibles. Pourquoi ? Parce que la voie de transport, il n'y a pas les réseaux pour envoyer, pour faire passer les marchandises. Donc, il a voué même qu'acheter, vendre les produits en Afrique, ou soit les pays africains achetés ici, tout près, ça les rendent plus chers qu'aux pays européens. Donc, il faut travailler très sérieusement, tous ensemble, pour résoudre le problème-là. Donc, il faut avoir les réseaux à l'auteur et les prix moins chers pour faciliter l'échange de commerce parmi les pays qui font partie de la commessa. Sans ça, ça va être un peu difficile. Le ministre a bien reconnu que ça fait cher, quelqu'un acheter des produits qui viennent de l'Égypte, et la transportation, ça fait en moins 10% le coût qu'il a dépensé. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est un cas étudié. Il faut travailler sur les sujets jusqu'à trouver une solution un peu plus valable pour tous ensemble. Est-ce que vous trouvez que jusqu'à nos jours, toutes les richesses du continent africain sont toujours convoités par les grands pays occidentaux, qui, on peut dire, sont, la plupart du temps, sont derrière les troubles qui sont en Afrique, bien sûr, dans les différents pays africains ? Je ne suis pas de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup d'Afrique. Pourquoi, selon vous, il y a tout le temps ces conflits entre les différents pays ? Il est simple. Ce n'est pas que les potences, les grands potences, ils veulent exploiter. Non, parce que les pays africains, ils sont déjà indépendants. Ils ont la souveraineté, sont souverains. La grande question est que l'Afrique est tellement désorganisée, est tellement incapable de faire pour lui-même certaines choses. Ça veut dire que les pays européens ou quelqu'un d'autre, ils viennent, ils prennent des avantages. C'est un négociation qu'on discute sur la table. Autant qu'un Africain, on n'a pas le choix. Si on te donne moins que le prix, parce qu'on n'a pas le choix, on a besoin des matières qui viennent exporter de l'Europe pour un petit sou. Donc, il y a des avantages parce que les Africains, ils ne sont pas organisés. Ils ont assez de besoins qu'on n'a pas le choix. Dites, prends ces voilà un point juste, mais ce sont les règles du commerce. Donc, dans l'avenir, on a l'espoir que tout ça va finir. Donc, monsieur le président égyptien, Abeb Fattah Sissi, il commence déjà à montrer comment on doit faire en tant qu'Africain. Il se déplace. Il montre des grands projets. Il m'est arrivé à travailler, à investir dans trois pays de commerce, pour un petit agriculteur. Donc, c'est l'argent égyptien. Il va voir les résultats. Après, il va faire aussi dans l'Éthiopie, l'Érythrée et la Tanzanie. Donc, ce sont des projets qui sont étudiés par l'Égyptien dans une manière qui fait relancer les pays pour pauvres parmi les Africains. C'est une grande aide. C'est une attitude noble qui vient de l'Égypte. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Égypte aussi peut être ou pourra servir comme une porte de l'Afrique vers l'extérieur, surtout vers l'Asie, la Chine et ce grand marché qui pourra avoir beaucoup de produits africains une fois qu'on commence à vraiment avoir une grande ou deux grandes industries en Afrique ? Bien sûr. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'Afrique est pauvre. Demain, peut-être pas. Donc, si les Africains définitivement décidaient d'opter pour la démocratie qui va permettre avec la démocratie des liderances un peu plus flexibles et valables, donc, par ces voies-là, le développement économique aussi, ça va venir. Donc, on ne peut pas encore rêver d'une Afrique industrialisée qui peut vendre des produits quand on a encore certains leaders, certains présidents qui ne veulent pas sortir du pouvoir. Ça veut dire démocratiquement, certaines constitutions donnent deux possibilités d'un candidat de se présenter. Mais on voit, c'est le cas du Rwanda maintenant. Il peut être le cas du Congo et d'autres et d'autres qui, une fois qu'il a fini les deux mandats, il va toucher dans la Constitution, faire une révision atypique pour lui permettre de continuer au pouvoir. Ça veut dire, avec ces situations-là, encore pénibles et encore tristes, de se voir, le développement, ça n'ira pas. – Oui. Alors, selon vous, M. Navarrete, quels sont les principaux problèmes de l'Afrique actuellement, des pays africains ? – C'est ça que je viens de dire. Le vrai problème, on vit un échec de la démocratie. – D'accord. – La démocratie, petit à petit, les pays africains, ils essaient d'instaurer, mais pour mettre en pratique, ça devient un peu difficile pour certains. On voit, pour exemple, au Bénin, au Ghana, la démocratie marche progressivement. L'Afrique du Sud, même ici en Égypte, mais l'Afrique, il y a encore plus d'autres pays. Et ces pays-là, qu'en pêche, ça difficulte certaines régions. Je me souviens, dans l'entretien parmi les M. le Président Abdel Fatsa Sissi avec Yoël Moussévene, Yoël Moussévene a demandé, ou a se congratulé avec la position du M. le Président Sissi, de surveiller, voir ce qu'il peut faire pour faire finir une fois partout la question de Soudan-Sou. Donc, ils ont reconnu qu'avec des pays, avec l'écrivage des situations qui ne sont pas tellement stables, la région aussi, ça marche assez bien. Donc, on a besoin de la Soudan-Sou en paix, stable, pour permettre à la région, et aux commissaires, par exemple, de faire l'échange parmi les voisins. Donc, ils ont touché dans ces points-là. Alors, une dernière question, M. Nazareth. Est-ce que vous pensez qu'on pourra voir un jour, dans le futur proche, un marché africain uni ? Par exemple, on pourra avoir quelque chose comme l'Union européenne, l'Union africaine, qui est vraiment bien unie économiquement et politiquement ? Bien sûr. On a tous l'espoir. Le chemin, c'est devant. On ne peut pas reculer en arrière. Si on voit l'Afrique d'hier, en comparé à aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de changements positifs. On est là en train de travailler, malgré quelques situations délicates, telles au cas de la Gambie, qui a eu les élections. M. le président Yahya Diamey, il refusait à donner le pouvoir, à céder le pouvoir. Ça veut dire. Donc, il y a aussi le cas de la RDC, le Congo, que le président, avec ses intermittences, s'il lâche ou lâche pas le pouvoir, on est en train de négocier avec l'opposition. Or, comme mon point de vue, il faut que le président quitte le pouvoir et donne une transition avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'on va convoquer de nouvelles élections. Non, mais il ne veut pas ça. On ne sait pas ce qu'il veut, en fait. De toute façon, je vous remercie infiniment. M. Jonas Nazareth, je rappelle, vous êtes spécialiste en affaires africaines. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme, M. C'était tout pour cette édition de direct. Rendez-vous demain et une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada